Bienvenue à tous et je vais vous présenter un jeu vous allez regretter de le connaître j'ai dû perdre entre 100 et 200 heures j'hésite même à regarder si j'ai pas dépassé les 200 heures depuis qu'on me l'a offert pour Noël c'est une abomination ce jeu Alors Oxygen Not Included pour le moment c'est en Early Access je pense qu'il va sortir cette année en tout cas de ce qu'on m'a dit sur le Twitch et tout ça il y a eu énormément de mise à jour déjà il est très très optimisé il est très très bon c'est une Early Access mais qui est extrêmement sûr vous allez vous amuser c'est sûr si vous aimez bien sûr le jeu comme d'habitude donc vous avez le mode survie et No Swet en gros c'est un peu comme un Fallout Shelter si vous connaissez vous avez des petits personnages et vous les faites survivre en fait dans une base vous creusez vous construisez des choses etc etc mais c'est super addictif c'est horrible et c'est par clé en fait K-L-E-I ceux qui ont fait Don't Starve, Don't Starve Together et tout ça donc de très 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 bon jeu donc je vais vous montrer un peu la survie comment ça marche vite fait sur tout ce qu'on peut faire enfin pas tout ce qu'on peut faire parce qu'il y a énormément énormément de choses ce qui est drôle dans ce jeu c'est que j'ai passé peut-être les 60 premières heures à vouloir créer ma base et faire en sorte que ma base survive par elle même c'est à dire à faire ses propres ressources en oxygène en nourriture etc etc et en fait plus j'avançais plus j'allais plus loin mais il y avait toujours des choses en fait qui se rajoutaient après il y a les maladies qui se rajoutent après il faut trouver d'autres moyens en fait de ressources de nourriture, d'énergie et après il y a encore plus de choses et c'est lié à l'espace et tout ça je vais pas trop en dire parce que bon déjà je sais pas je l'ai pas expériencé moi même mais ça serait un peu du spoiler parce qu'il y a énormément, il y a encore plus que ça en fait survivre avec votre base c'est vraiment le début donc en tout cas vous avez le choix entre, enfin vous avez une équipe de 3 personnes au début donc vous pouvez les changer, alors pour le moment je vais expliquer vite fait ce que font les choses mais je vais prendre les mecs un peu au hasard, vous pouvez changer leur nom et tout ça si vous voulez il y a un patch français qui est disponible sur le steam je crois bien si je me trompe pas mais en fait vu que le jeu n'est pas encore sorti il y a des mises à jour donc le patch en fait est brisé de temps en temps à cause des mises à jour donc je vous conseille tout simplement de rester en anglais parce que bon après c'est pas trop dur vu que c'est toujours la même chose vous commencez à comprendre ce que fait quoi donc en tout cas, donc il y a plusieurs attributs et toutes ces attributs en fait sont importantes bien sûr certains attributs sont plus importants que d'autres certains sont un peu plus ou moins inutiles après il y a des intérêts, ce que aiment faire les gens parce que vous pouvez aussi leur donner des jobs en fait, des travaux après il y a des traits, donc c'est à dire que par exemple elle, elle a son immunité qui se régénère plus rapidement que la normale par contre elle peut pas faire care donc care c'est tout ce qui est soigné d'autres en fait duplicants ça s'appelle des duplicants, en fait ce sont des sortes de clones voilà, donc elle par exemple elle ne pourra pas soigner d'autres clones on va les appeler des clones Mouth Breaver, alors elle, elle consomme plus d'oxygène que les autres quand elle respire, donc ça c'est vraiment chiant par contre elle a de la force en plus parce qu'elle a des gros pectoraux apparemment elle a peut-être des petits seins mais gros pectoraux bref, lui c'est pareil, il peut pas s'occuper d'autres et il a aussi de la force, putain mais c'est exactement la même chose par exemple lui, lui il a l'inverse par exemple pour le système immunitaire il a moins 4% par cycle, cycle en gros c'est comme des jours ça dure plus ou moins 24 heures, vous allez voir ça il a aussi de la force en plus, après on peut avoir quoi putain on a exactement les mêmes choses, ça m'est abusé ah par exemple ça, c'est une personne en fait qui va ronfler qui va faire du bruit pendant qu'elle dort donc du coup, et il faudrait éviter de la mettre à côté d'une autre personne parce que sinon ça va la réveiller et l'autre personne ne va pas pouvoir en fait bien dormir et du coup votre duplicant va être fatigué pendant la journée donc vous voyez, il y a plein de traits comme ça à balancer en fait dans votre équipe et certains traits sont extrêmement chiants par exemple ça, celui-là il est extrêmement chiant parce que ça vous force en fait à isoler cette personne par rapport au groupe, alors que c'est relou après on a quoi d'autre ? on a Anemic, donc Anemic il n'a pas beaucoup d'athlétisme en fait c'est pour courir très vite donc ça c'est horrible, si vous avez ça en négatif c'est horrible là on a pareil, on a encore pareil je vous montre un peu les traits négatifs et tout ça parce que ça peut être pas mal, ça peut être sympathique des fois Flatulant, c'est une personne qui pète, voilà, qui fait du gaz alors en parlant du gaz, il y a énormément de différents gaz dans ce jeu donc par exemple il y a la chlorine, le CO2 parce que bon quand on respire on recrache du CO2 tout ça donc il y a ça à gérer, il y a l'oxygène à gérer bien sûr évidemment ça vient du titre du jeu il y a d'autres gaz, il y a des gaz naturels qui sont utilisés pour créer de l'électricité des machines qui marchent en fait au gaz naturel il y a plein plein de choses à gérer en fait il y a plusieurs gaz, il y a en moins 4, 5 ou 6 gaz je crois 6 je crois il y a ça, certains gaz sont plus lourds les uns que les autres donc l'oxygène va monter alors que le CO2 va descendre il va falloir faire attention à ça en fait dans votre base il y a énormément, énormément de choses on va parler vite fait des attributs avant que je commence parce que déjà à 5 minutes on n'a même pas montré le jeu alors Atleti c'est pour courir plus vite cooking c'est pour la vitesse, pour préparer les plats Digging c'est pour creuser, la vitesse pour creuser et aussi ça augmente l'attaque mais bon l'attaque c'est pas vraiment important Kainé c'est pour traiter les gens et la vitesse en fait où vous traitez les gens donc les soignés etc ça c'est pour élever des bestioles parce qu'il y a aussi des bestioles où c'est que vous allez être donc ça c'est sympa ça c'est pour utiliser les machines parce qu'il y a des machines où c'est que votre duplicant en fait doit rester sur la machine à pianoter ou à faire des choses et ça ça va influer sur la vitesse après il y a la construction parce que vous allez devoir construire des choses donc plus vous avez de la construction et plus vous allez vite en construisant les choses créativité c'est par rapport à la décoration la décoration aide pour le stress parce qu'il y a aussi le stress à gérer parce qu'évidemment si vous êtes dans un environnement stressant c'est à dire genre travailler, travailler tout le temps tout ça, pas de nourriture ou alors très peu nourri, tout ça mal nourri etc votre personnage, votre duplicant va commencer à stresser et une fois qu'il est à 100% de stress il va faire une chose qui est liée à son caractère par exemple elle, elle va vomir partout c'est horrible parce que c'est horrible lui aussi, elle aussi et elle, elle va passer son temps en fait à détruire les choses donc elle va alors je suis sûr que dans les codes du jeu ils ont codé les choses les plus importantes parce que quand j'ai eu des duplicants en fait qui avaient destructives ils ont toujours détruit les choses super importantes c'est à dire générateur production d'oxygène que des trucs comme ça c'était extrêmement chiant donc voilà après nous avons on en était où ? après nous avons farming ça c'est pour tout ce qui est plantes parce que vous pouvez récupérer des plantes donc récupérer des graines et tout ça et récupérer de la nourriture aussi c'est par rapport à la vitesse learning ça c'est surtout pour des recherches parce que vous allez devoir faire des recherches en fait et développer d'autres contenus donc des meilleures batteries des meilleures machines etc des nouvelles choses et la force ça influe sur le poids que votre duplicant en fait peut porter parce que par exemple pour créer un... on va dire une machine pour créer une machine il va falloir prendre d'abord les ressources les installer et après créer en fait construire la machine donc là du coup cette personne par exemple va avoir beaucoup de force donc elle peut porter beaucoup de kilos donc en gros en une fois elle pourra prendre tout ce qu'il faut en fait pour créer cette machine et après la crafter elle-même donc voilà elle pourra faire tout ça en une fois si par exemple vous avez un personnage avec moins 5 lui il va pouvoir quasiment rien porter donc ça va être extrêmement chiant pour construire les choses donc voilà et après vous avez un nom de votre colonie vous l'appelez comme vous voulez voilà on va l'appeler comme ça et on y va alors 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 donc on va mettre pause hop là donc vous faites espace ça fait pause donc il y a 3 vitesses il y a vitesse x3 x2 enfin voilà et on peut mettre pause à tout moment ainsi que comme je l'ai dit donc c'est à peu près 24 heures parce que si vous regardez par exemple ça c'est de l'emploi du temps vous avez 24 carreaux donc à chaque carreau c'est plutôt c'est plus ou moins une heure et vous vous déplacez en fait comme ça sur un plan comme ça en 2D donc il y a de l'eau vous avez différents éléments donc par exemple ça c'est des pierres de sable là il y a du sable donc le sable est léger donc il va commencer à s'écrouler si vous creusez par exemple en dessous ça c'est de l'algue on va traduire ça comme ça c'est surtout bon pour l'oxygène là il y a du copper bon pour crafter tout ce qui est câbles électriques des trucs comme ça là il y a de la terre il y a énormément de différents matériaux que vous allez devoir récupérer transformer et utiliser donc voilà et après en fait vous allez devoir creuser la plupart du temps c'est ce que vous allez faire le plus souvent c'est creuser donc vous allez pouvoir dire par exemple à vos duplicants de creuser et ils vont creuser tout simplement voilà bon elle elle a pas grand chose à faire parce qu'ils sont déjà deux à creuser donc on pourrait faire par exemple troisième ligne voilà comme ça les trois vont travailler donc voilà la base du jeu c'est ça c'est de creuser c'est de construire etc et une fois que vous creusez par exemple là on creuse de la terre et tout ça vous allez avoir des ressources donc les ressources tombent sur le sol ah oui une chose aussi c'est qu'il est vachement sympa c'est que par exemple dans ce je crois que je crois que j'ai un flatulent dans l'équipe je crois que j'ai même pas fait gaffe mon dieu ça va être horrible donc comme je disais par exemple si vous avez plusieurs éléments sur une seule case parce que les en gros le jeu est géré en case vous voyez vous voyez à chaque fois il y a une case et vous pouvez en fait cliquer plusieurs fois pour sélectionner les plusieurs différentes choses qui sont sur la même case donc par exemple il y a de sandstone donc c'est des pierres de sable et après il y a de l'oxygène donc l'oxygène c'est tout ça après vous avez différents overlays putain il y a tellement de choses à dire dans le jeu vous avez différents overlays donc il y en a 11 en tout et vous allez voir que chaque overlay en fait va vous montrer plus ou moins différentes choses donc par exemple ça c'est l'overlay pour vous montrer à quel endroit vos duplicants peuvent respirer donc si c'est bleu clair par exemple c'est très respirable donc là tout va bien après bleu foncé ça devient respirable normal et après ça devient un problème si ça commence à devenir violet ou rouge rouge ils peuvent pas respirer donc c'est à dire que les duplicants en fait aussi voilà on va faire une petite parenthèse il faut faire très attention en fait il faut vraiment apprendre ce que peuvent faire vos duplicants donc vous allez sûrement passer une ou deux heures voire même plus c'est possible à apprendre en fait comment vos duplicants vont réagir aux choses par exemple vos duplicants peuvent enjamber deux cases donc c'est à dire que si vous voulez aller là et que vous laissez un mur vos duplicants vont pouvoir monter donc je vais vous le montrer même on va annuler ça on va creuser comme ça vous allez voir que les duplicants en fait vont monter voilà et ça en fait c'est très important en fait de comprendre et de savoir ce que vos duplicants peuvent faire donc ils peuvent retenir leur respiration ils peuvent aller sous l'eau ils peuvent des fois être assez hardcore donc ne pas respirer pendant un petit moment passer dans une zone où c'est qu'il y a du gaz toxique et après ressortir de l'autre côté ils peuvent faire vraiment des trucs hardcore et c'est plutôt sympa en fait d'apprendre ce que peuvent faire vos duplicants donc voilà ça c'est une chose importante de savoir après continuons avec les overlays là nous avons l'overlay pour le power donc c'est à dire tout ce qui est électrique donc là on en a pas pour le moment mais quand on aura des lignes électriques elles seront là en surbrillant après nous avons la température alors celui-là l'overlay fait mal aux yeux mais la température aussi est très importante quand c'est vert ça veut dire que c'est bien c'est tempéré pour les duplicants et pour les plantes la température en fait est surtout importante pour les plantes parce que certaines plantes en fait ne peuvent pousser seulement entre par exemple je dis 5 degrés et 30 degrés donc si vous dépassez les 30 elles vont arrêter de pousser tout simplement et du coup ça va complètement couper votre production de nourriture par exemple donc ça c'est très très important là vous pouvez voir par exemple là c'est une plante qu'on peut récupérer et faire de la bouffe donc vous allez voir que cette plante a besoin d'une pression parce que aussi il y a tellement de choses il faut aussi gérer la pression en fait de l'air donc par exemple si vous regardez les cases là il y a de l'oxygène et il y a 1700.9 grammes par case donc là sur cette case il y a 1748 il y a 1694 là il y a 1593 etc donc il y a aussi la pression en fait de l'air parce que au bout d'un moment évidemment si dans une petite zone vous mettez trop d'oxygène ou de gaz en général cette zone en fait va être complètement pleine et vous n'allez plus pouvoir en fait en rajouter donc voilà ça c'est important aussi après 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 donc température j'en ai parlé avec les plantes oui voir je disais que les plantes ça c'est tout ce qu'elles ont besoin et je vous l'ai montré c'est surtout la température donc par exemple cette plante a besoin d'être entre 10 et 30 degrés après nous avons ça c'est quelque chose que franchement j'ai pas vraiment utilisé pas vraiment utilisé c'est par rapport en fait à la température comme elle se disperse si je ne dis pas de conneries peut-être que c'est un overlay que j'ai sous-estimé que je devrais plus faire plus utiliser mais j'en parlerai peut-être plus dans une autre vidéo comme ça je testerai avec mes bases qui sont beaucoup plus avancées nous avons la lumière alors c'est un peu dur à voir mais vous voyez que là il y a plus de lumière comparé à cette zone là parce que la lumière aussi est importante certaines plantes en fait ont besoin de lumière par exemple si on prend cette plante là cette plante là a besoin d'une lumière si on prend celle qui est à côté il n'y a rien donc elle a besoin de rien du tout que ça soit lumière ou pas elle s'en fout après il y a d'autres plantes par exemple il y a des champignons je ne sais pas si on en trouvera là mais je sais qu'il y a des champignons qu'eux ils ont besoin d'obscurité pour pousser donc voilà nous avons ça après nous avons tout ce qui est plomberie parce que oui il va falloir gérer l'eau mais il n'y a pas que l'eau parce que ça c'est bien beau mais il y a des des liquides en fait il y a tous les gaz peuvent être transformés en liquide plus ou moins donc ça aussi vous allez pouvoir gérer ça vous allez pouvoir gérer l'eau polluée et par exemple en parlant d'eau il y a aussi les germes donc certaines certaines flaques d'eau tout ça ou alors si vous utilisez de l'eau même que l'eau soit pure parce que quand l'eau est comme ça il y a écrit water tout simplement donc quand l'eau est pure elle peut être bu mais par contre des fois l'eau peut contenir des germes et avoir des germes c'est pas bon parce que ça va rendre vos dupliquants malades donc ça c'est important aussi donc on a ça donc l'eau après nous avons la ventilation donc tout ce qui est gaz et tout ça encore une fois on n'a pas donc on ne voit pas il n'y a rien à montrer après ça c'est pour alors ça c'est par rapport au stress certains objets en fait qui sont verts par exemple ça et là il y a des obéis rouges vont être vont avoir une sorte de pas un aspect mais vont être positifs en fait pour le moral de vos dupliquants donc si c'est vert c'est un bon moral vous voyez que là il y a un total de décors de plus 45 donc en fait la personne va aller là son moral va augmenter ou alors plutôt son stress va descendre alors que si par exemple elle ne fait que travailler que vous voyez que c'est en rouge vous voyez là il y a du moins 12 en tout sur cette case donc voilà c'est ça la différence et le stress le stress est géré là donc c'est en haut à gauche vous voyez vous pouvez switcher en fait sur les différentes personnes et vous voyez leur stress directement ça c'est le système immunitaire si le système immunitaire arrive à zéro ils vont tomber malades et là il va falloir les traiter après bien sûr il y a le nombre de populations et ça c'est le nombre de food que vous avez que de nourriture pardon après en parlant de germes nous avons l'overlay aussi germes donc là par exemple nous voyons que alors ça c'est une maladie le slime lung lunch slime lunch on va l'appeler ça comme ça c'est une maladie un peu spéciale pour le jeu donc ça il faut l'éviter à tout prix parce que sinon ça peut tuer en fait vos dupliquants donc il faut l'éviter est-ce qu'il y a de l'eau avec des germes normalement ah non c'est que du slime mais vous voyez que par exemple si on aurait utilisé de l'eau et on aurait mis des germes dedans en fait il y aurait des points jaunes au lieu que ça soit des points verts par exemple comme ça non c'était là des points verts comme ça ce serait des points jaunes donc voilà les points jaunes ce sont les germes et les points verts en fait tout ce qui est vert c'est la maladie elle même donc voilà après nous avons l'overlay pour les plantes donc ça vous montre directement en fait comment les plantes poussent donc une fois que c'est plein vous pouvez la récupérer et après il y a les salles on va enlever ça il y a différentes salles en fait alors ça vous explique par exemple si vous voulez faire des baraques donc des baraques en gros c'est pour faire dormir vos duplicants si vous faites une chambre une salle c'est à dire qu'il faut que la salle en fait soit fermée donc il faut des portes et il faut un certain nombre de carreaux donc par exemple le minimum c'est 12 cases et le maximum c'est 74 cases 64 cases pardon et il faut au moins des single beds qu'on débloquera plus tard et pas de machine industrielle dedans et quand vous avez fait ça quand vous avez fait par exemple on va dire non non c'est 24 fois 4 euh ouais non c'est ça par exemple vous prenez attendez on va vous montrer sur un truc comme ça voilà voilà ça c'est la taille par exemple de la salle et pour en fait activer ces 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 salles automatiquement parce qu'elles s'activent en fait automatiquement et quand vous les faites vous avez par exemple là il y a écrit room effect il y a écrit morale plus 1 donc quand les gens en fait vont aller dans cette salle ils vont avoir un bonus de morale plus 1 donc c'est ça qui est cool et pour faire ces salles il va falloir en fait créer des portes donc là par exemple on va mettre une porte et après il va falloir créer des murs donc vous faites ça ou un truc comme ça voilà en gros c'est pour vous expliquer plus ou moins voilà en gros et vous faites vous faites une salle comme ça mais voilà ça vous la prenez un peu plus pendant que vous jouez donc voilà il y a énormément de choses à savoir après par exemple là il y a tous les consumables donc tout ce qui est nourriture et vitamines médicaments etc on va leur faire attaquer ça voilà il y a ça donc vous pouvez leur dire de pas manger ça par exemple si vous voulez ou alors choisir qui veut le manger ou alors tout le monde il y en a ça on a les signes vitaux donc là ça va vous montrer le stress le moral s'ils ont mangé etc après il y a le rapport du cycle donc vous pouvez un peu regarder le cycle précédent le cycle suivant les recherches pour l'instant on n'en a pas on ne peut pas les faire et après vous avez aussi les priorités alors les priorités sont très 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 importantes mais peuvent être très très dangereuses en fait si vous les faites mal c'est à dire que par exemple si vous mettez quelqu'un pour construire pour construire vous lui mettez deux ça passe ça marche comme ça en fait en deux fois c'est à dire que il y a very high high standard low very low ou alors ne pas le faire du tout donc par exemple cette personne gossman si on lui dit de creuser avec au maximum de lui dire c'est ça c'est sa priorité à elle c'est de creuser elle va pas vraiment construire ce qui est à côté d'elle tant qu'elle peut creuser elle va faire que creuser donc en gros si vous voulez que certaines personnes en fait soient meilleures ou alors soient disponibles en fait pour construire quelque chose il va falloir utiliser le tableau de priorité donc le tableau de priorité est très important à comprendre et à faire des tests avec parce qu'il couvre en fait tout ce que les duplicants peuvent faire donc par exemple là il y a le combat donc la plupart du temps moi personnellement je les mets tous au combat au maximum comme ça si jamais ils doivent tuer quelque chose ils le font directement après il y a le support de la base en elle-même donc ça vous dit ce qu'ils peuvent faire donc maintient par exemple le terrarium avec les algues pour l'oxygène ils utilisent aussi ils font en sorte que le le deodorizer soit soit opérationnel voilà il y a plein de choses comme ça ça c'est tout ce qui pour par exemple fermer des portes ouvrir des portes etc ou alors éteindre ou allumer des machines il y a tout plein de choses en fait tout ce qu'ils peuvent faire donc ça c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre et de voir comment ça marche voilà parce qu'encore une fois vous pouvez mal mal jouer en fait avec vos priorités et vous allez vous retrouver avec des duplicants qui ne font pas ce que vous voulez donc ça c'est un peu emmerdant en tout cas pas ce que vous voulez au moment où vous le voulez donc ça c'est c'est grave c'est dangereux même donc voilà pour construire c'est très simple vous allez pouvoir faire ça par exemple on va directement aller vers l'eau donc là vous voyez que tout le monde en fait creuse après vous allez pouvoir avoir différentes priorités donc de 1 à 9 donc si par exemple je leur dis de faire ça en premier on va revenir au truc de priorité voilà j'ai mis 9 partout là ils vont s'arrêter et ils vont commencer à creuser ils vont commencer à créer les échelles là ils sont en train de reprendre leur souffle parce que si on regarde là il n'y a pas d'oxygène là il y en a pas mal là ça diminue et là il n'y en a pas donc là ils sont en train de se fatiguer donc vous voyez que là ils commencent à faire les échelles donc voilà après si par exemple je veux construire un sol parce que là je vous le montre avec une seule échelle et donc du coup il n'y en a qu'une seule qui peut travailler en même temps mais je vais vous montrer un peu les priorités comment ça marche par exemple là je mets en sorte de faire un sol avec une priorité de 9 partout donc du coup en fait normalement normalement elles devraient tous commencer à creuser à faire ce sol là voilà ou pas je vois pas pourquoi elle elle veut pas ah oui non non c'est normal ça marche vous voyez que elle elle ignore en fait mon ordre elle ignore mon ordre alors que pourtant ça c'est le chiffre 5 ça c'est le chiffre 9 mais elle ignore le fait que j'ai dit de crafter en premier en fait de construire en premier pourquoi parce que dans les priorités j'ai fait en sorte qu'elle elle soit supérieure par rapport à creuser donc voilà donc elle elle va éviter de construire les choses vous voyez c'est ça qui est important l'ordre c'est pour ça que c'est très 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 important donc voilà qu'est-ce qu'on va faire d'autre donc après il y a plusieurs choses aussi donc par exemple ça c'est la station de recherche pour faire des recherches découvrir des nouvelles choses ça c'est des petits lits pour dormir donc par exemple la plupart du temps quand je commence le jeu là on va creuser ce trou là c'est pas mal parce qu'il y a des oxylites des oxylites vont donner en fait de l'oxygène petit à petit donc ça c'est pas mal et au bout d'un moment elles vont s'épuiser en fait elles vont disparaître donc vous voyez que par exemple il y a 109 kilos et vous voyez que ça va ça va diminuer en fait au fur et à mesure que ça produit de l'oxygène ça va diminuer donc moi la plupart du temps ce que je fais c'est que je je fais d'abord une salle une sorte de salle de bain où les gens peuvent faire leurs besoins et tout ça donc on va faire un sol pourquoi pas vous n'avez pas vraiment besoin de faire un sol au début vous pouvez complètement utiliser la terre si vous voulez pour faire un sol parce que ça c'est considéré comme un sol la terre et vous voulez par exemple faire une salle donc comme j'ai dit donc par exemple on va la calculer on peut aller un peu plus loin voilà 24 fois 4 c'est ça voilà donc là attendez on va mettre je me mets des repères donc on va mettre une porte on va faire un mur et là il va falloir sceller ça parce que sinon ça ne va pas compter en tant que salle donc voilà vous pouvez faire ça donc on va faire par exemple ça c'est pour faire tout ce qui est leurs besoins et tout ça donc moi j'aime bien le faire comme ça par exemple voilà j'ai fait la salle trop grande mais c'est pas grave hop hop voilà très bien parce qu'en fait j'étais calqué sur 24 c'est des salles plus grandes en fait c'est des salles à 96 cases alors que washroom c'est 64 voilà c'est pour ça que j'ai compté trop grand après vous avez pour vous laver les mains donc c'est là les bassins là donc moi j'aime bien les faire comme ça par exemple c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on va continuer les échelles on a qu'à faire en monter une là comme ça on va pouvoir creuser ici et ça va permettre aussi aux dupliquants en fait de passer par le toit et de couvrir le toit en fait le dessus de la salle voilà on va faire ça et on va leur dire de faire cette salle en premier par exemple voilà on va augmenter la vitesse voilà voilà donc là ils sont en train de faire les choses que je leur ai demandé il va falloir aussi trouver de l'eau l'eau c'est important donc là par exemple on pourra construire ça on pourra continuer ça donc on va leur dire de faire l'échelle en premier dans l'échelle on pourra faire enfin en bas on pourra faire ça par exemple ça sera pour récupérer l'eau donc ça c'est important on va pouvoir leur dire de creuser un peu comme ça ça fera plus joli voilà très bien alors il faut faire attention parce que les dupliquants des fois font des choses bêtes c'est à dire qu'ils vont se bloquer dans des endroits donc ça c'est dangereux donc il faut un peu les faire le babysitter de temps en temps donc faire attention voilà ça c'est la pause la pause goûter donc pour l'emploi du temps vous pouvez le voir là l'emploi du temps ce qui est pas mal c'est que vous pouvez en faire en fait plusieurs et c'est demandé c'est demandé d'en faire plusieurs en tout cas plus tard parce que certains en fait personnages par exemple vont mieux travailler la nuit donc la nuit c'est considéré ici donc c'est pendant trois heures c'est les trois dernières heures et si par exemple quelqu'un est plus efficace la nuit c'est à dire qu'il a des habilités plus élevées vous allez vouloir faire un autre emploi du temps avec par exemple les trois heures de la nuit ici avec le moment pour se nettoyer oups pardon le moment pour se nettoyer là et vous mettez une pause là par exemple donc voilà vous avez plus ou moins le même emploi du temps mais décalé parce que la nuit est ici donc ça ça sera bien pour ceux qui travaillent mieux la nuit donc voilà aussi c'est pas mal d'avoir différents emplois du temps en tout cas moi je le trouve personnellement parce que si tout le monde dort en fait au même moment votre base du coup si vous avez besoin de générateurs de faire marcher des générateurs de remettre de l'algue par exemple pour tout ce qui est oxygène etc du coup il y a tout le monde qui dort donc ils vont pas le faire donc c'est bien d'avoir différents différents emplois du temps je pense en tout cas ça vous l'apprendrez plus tard donc ça c'est ça qui est important bien sûr sur le côté droit il y a tous les minerais aussi tout ce que vous avez récupéré donc par exemple ça c'est les graines donc là on en a une graine ici nous avons le sol cultivable donc ça c'est par exemple la terre nous avons l'organique donc tout ce qui est organique ça ça permet c'est bon pour l'oxygène il y a le copper le copper c'est ah merde à chaque fois j'oublie le nom en français je sais pas pourquoi le mot en français enfin bref un métal surtout pour tout ce qui est choses électriques donc c'est important donc voilà et on vient de passer au cycle 2 aussi une chose importante vous voyez que maintenant ils ont des malus donc pour l'instant ils ont pas de boulot parce qu'on a pas l'emploi du temps etc qui a été débloqué mais vous voyez que par exemple tous les duplicants en fait vu qu'ils ont dormi sur le sol et pas dans des lits ils ont mal au dos et du coup ils ont moins 1 en athlétisme pendant 0.5 cycle donc un demi cycle donc voilà il y a plein de choses comme ça à gérer donc voilà donc ce qu'on peut faire après avoir fait par exemple une salle de bain et tout ça ce que vous pouvez faire c'est qu'on pourrait faire des lits donc on va faire comme ça voilà et on refait pareil on fait le coup en fait d'une salle encore c'est le plus efficace voilà on va accélérer tout ça voilà donc maintenant ils sont en train de construire les salles alors vous voyez que là normalement la salle elle est elle est presque elle est presque faite il lui manque encore une porte ici et il faut fermer le toit mais voilà vous allez voir que là elle est trop élargie il y a écrit maximum size en rouge pourquoi ? parce que c'est pas prêt là on vient de voir aussi que les deux se sont pissés dessus parce qu'ils sont pas allés en fait aux toilettes pourquoi ? parce que je les ai pas mis en priorité élevée donc du coup ils se sont pas occupés des toilettes en fait les toilettes on demande certaines choses les toilettes pour travailler en fait pour fonctionner ils ont besoin qu'on utilise du dirt donc de la terre en gros faut en placer dedans et une fois que c'est fait bah du coup après ils vont aller pouvoir faire leurs besoins et tout ça donc ce que vous voulez aussi c'est que vous voulez prioriter prioriter tiser enfin bref vous voulez mettre une priorité élevée sur ça il y a énormément de choses à faire et à expliquer donc voilà maintenant il y a du il y a du pipi partout mais j'ai fait exprès maintenant vous allez voir là aussi il y a des outils il y a tellement de choses à expliquer dans le jeu c'est un truc de fou il y a différents outils donc ces outils par exemple celui là permet en fait de leur dire de récupérer des objets vous faites ça par exemple et là ça va être vous leur dites vous leur dites tout simplement de récupérer ces objets là par terre après vous allez pouvoir par exemple faire des des storages donc si vous voulez créer les craftés que vous leur dites de récupérer ces objets là ils vont les placer en fait dans des containers hop on annule ça après il y a ça qui permet de faire plus ou moins la même chose mais avec les liquides donc les gens en fait vont nettoyer en fait tout ce qui est petite flaque d'eau il y a ça par exemple c'est pour les plantes donc vous pouvez leur dire de harvester en fait d'aller cueillir les plantes si vous voulez ou alors de ne pas les cueillir évidemment comme vous pouvez faire l'inverse après ça c'est pour désinfecter c'est pour leur dire manuellement en fait de désinfecter un endroit qui est sale ah bah tenez vous voyez que là maintenant on voit avec les germes vous voyez que là on voit avec les germes maintenant c'est en jaune et vous voyez que c'est de l'eau polluée attendez je le mets en surbrayance voilà eau polluée avec 13500 germes dessus et donc cette eau polluée en fait peut par exemple être filtrée etc. pour en faire de l'eau claire mais cette eau aura toujours des germes donc ce qui est dangereux à haute dose donc ils peuvent tomber malades tout simplement et après bien sûr c'est là où c'est que la logique en fait des choses et de comment marchent comment fonctionnent en fait les éléments entre en compte c'est à dire que par exemple si vous voulez purifier une eau bah faites la bouillir donc il y a des endroits où c'est très élevé vous allez pouvoir aller à plus de 100 degrés vous allez par exemple pouvoir bouillir de l'eau et du coup bah ça va éliminer la plupart des germes donc il y a plein de choses comme ça à faire il y a plein de choses comme ça à faire dans ce jeu donc vous voyez que là quand il nettoie ça fait des petites bouteilles donc ça fait des bouteilles en fait d'eau polluée donc voilà la prochaine chose c'est que je veux qu'il finisse ça comme ça je vais vous montrer en fait les salles voilà alors par exemple une chose qui est dangereuse là c'est que vous voyez qu'il y a un peu d'eau polluée et l'eau polluée en fait quand elles vont creuser alors là je fais plein je vous précise la chose je fais plein d'erreurs et je vais très vite en fait c'est pour vous montrer en fait toutes les mécaniques du jeu et les dangers du jeu et les choses cool aussi donc par exemple là vous voyez que on a eu un accident donc il y a eu de l'eau polluée et il y a de l'eau polluée en fait qui est descendue le long de l'échelle et cette eau polluée là quand on va construire quand on va creuser en fait va se mélanger à l'eau à l'eau claire et ça c'est un problème ça c'est dangereux et là du coup vous allez en fait complètement polluer votre réserve d'eau donc ça ça peut être un problème vous voyez il y a plein de choses comme ça à vérifier dans le jeu et à faire attention donc voilà donc du coup maintenant vous voyez que votre eau il y a la moitié pour le moment qui est polluée alors les germes vont se multiplier si c'est pas c'est pas contenu ça va se multiplier ça va mourir enfin les germes vous voyez comment ça marche donc voilà par exemple là ça commence à se multiplier ça va extrêmement loin jusqu'à ce que en gros toute la la réserve d'eau soit polluée donc vous voyez il faut gérer ça il faut gérer la pollution il faut gérer tout ce qui est problème avec les duplicants il faut gérer énormément de choses mais c'est super addictif ça peut être super chiant aussi vous voyez que elle quand elle aura fini normalement on aura l'overlay de la salle il manque plus que deux cases et merde c'est la pause et après ils vont aller dormir personnellement moi je préfère déplacer la pause vers le milieu de la journée parce que sinon ça leur fait trop d'heures en fait sans travailler parce que ça leur fait 3, 4, 5 plus la sixième heure pour se laver tout ça le matin donc ça leur fait 6 heures en fait où c'est qu'ils ne l'interviennent pas dans la base alors personnellement moi quand je fais quand je refais en fait l'emploi du temps je préfère mettre par exemple la pause au milieu de journée et de faire plutôt ça et après vous pouvez choisir quel duplicant mettre donc voilà moi c'est ce que je fais personnellement ça par exemple elle elle est en train de désinfecter donc ça c'est important aussi de désinfecter les choses vous voyez que là c'est infecté mais une fois qu'elle l'aura fini voilà il n'y a plus de il n'y a plus de germes tout ça vous pouvez aussi voir les germes sur les gens donc par exemple là vous voyez que là on a complètement pollué notre réserve d'eau donc c'est un problème il y a des germes partout il y a des germes qui commencent à se multiplier donc il y en a là quand elle récupère de l'eau il y a des germes alors que c'est de l'eau pure c'est de l'eau pure mais à cause de ça de ce qu'on a fait tomber dedans maintenant il y a des germes un peu partout donc ça ça va être un problème ça ça va commencer à être un problème et si on le traite pas ou alors si on ne change pas notre méthode pour récupérer l'eau on risque de tomber malade certains risquent bien de tomber malade ils sont encore toujours en train de travailler il y a des petites bestioles de temps en temps donc ça par exemple c'est un critère un hatch et vous pouvez aller regarder le wiki en fait il y a un wikipédia qui est incorporé dans le jeu c'est plutôt cool et vous pouvez en fait choisir n'importe quoi vous pouvez écrire n'importe quoi par exemple générateur et vous allez avoir différents générateurs par exemple un engin qu'est-ce que c'est que ça ? oula c'est du spoil il y a plein de trucs vous pouvez vraiment tout vérifier et ça c'est plutôt bien parce que c'est un jeu compliqué honnêtement c'est un jeu très compliqué si vous voulez jouer genre une ou deux heures vous n'avez pas besoin de savoir tout ça vous pouvez vous amuser pendant une ou deux heures mais si vous voulez faire des cycles genre 100 cycle 200 cycle 300 etc vous allez vouloir en fait savoir comment fonctionnent les choses et si vous connaissez pas certaines choses vous allez utiliser le wikipédia qui est incorporé dans le jeu la database en fait va vraiment vous aider et ça c'est vraiment vraiment cool là par exemple on a eu un éboulement de sable et c'est tombé en fait sur la boîte et du coup ils vont plus ouvrir la boîte donc il faut leur dire de creuser c'est important enfin de détruire en tout cas et c'est ce qu'elle va faire voilà donc quand ce trou sera bouché on aura la salle d'une minute à l'autre tada donc voilà maintenant nous avons la salle donc ça c'est considéré comme une latrine parce qu'il y a des toilettes etc donc on est au maximum de 64 cases on a 8 éléments dedans et donc cette salle en fait va donner un bonus de plus 1 au moral donc ça c'est bien donc en gros le jeu vous pousse plus ou moins à créer des salles et un peu organiser votre base et si vous le faites si vous vous forcez en fait à faire ça vous avez des récompenses donc par exemple encore une fois le fait d'avoir des bonus en moral là par exemple c'est pareil on a eu un plus 1 en moral alors que c'est pas vraiment la salle que je voulais encore il faut creuser je lui aurais pas dit de creuser c'est peut-être ma faute aussi mais vous voyez que ça crée des salles parce que il y a une porte et que c'est fermé après bon la porte vous pouvez la laisser ouverte mais tant qu'il y a une porte en fait ça va créer une salle donc là ça marche bien vous voyez qu'aussi il y a différents éléments sur le côté gauche bon après il y a les tutoriaux donc vous allez pouvoir les voir si vous voulez mais les tutoriaux en fait vont vous expliquer un peu ce que vous ce qui vous manque dans votre base donc par exemple là il n'y a pas de source de nourriture vous ne créez pas de nourriture vous avez une réserve au début mais une fois que ça c'est parti il n'y a plus rien il y a ça il y a aussi le fait que votre base ne produit pas d'oxygène ça aussi c'est important et après par exemple ça va vous dire que certains objets ne peuvent pas être construits ou alors vont pouvoir être construits mais ne vont pas fonctionner par exemple un lit un lit prend 4 cases et si vous enlevez une des cases qui supporte le lit en fait il va avoir cette icône et du coup le lit ne va pas fonctionner il va pouvoir être crafté mais il ne va pas pouvoir fonctionner vous avez ça et des fois en fait quand vos duplicants travaillent donc c'est à dire par exemple creusent ou marchent beaucoup ou alors construisent des choses ou alors utilisent des machines ils vont leurs skills en fait vont augmenter donc par exemple il y a Nisbel qui a eu construction plus 1 donc si vous regardez voilà elle avait 0 à la base maintenant elle a plus 1 donc voilà après ça c'est un peu géré comme un RPG on va dire vous voyez vous augmentez de niveau plus ils font de choses et plus ils augmentent de niveau vous voyez que maintenant là on a un trou en fait entre les deux zones des deux salles et du coup en fait le bonus qu'on avait a disparu donc ça voilà c'est ça le problème aussi donc il faut faire attention à ça on va leur dire de reboucher ça voilà maintenant c'est revenu donc vous voyez il y a ça il y a plein de petites bestioles qui se baladent vous voyez là il y a un shine bug un truc à récupérer aussi il y a des trucs un peu bizarres après il y a même des sortes de piranhas et tout ça vous pouvez les apprivoiser enfin les apprivoiser on va dire les récupérer les domestiquer et certains en fait vont c'est un peu ça la beauté du jeu donc je vais finir en fait sur ce point là et après on va on va s'arrêter là parce que sinon on pourrait jouer des heures c'est là par exemple cet animal en fait alors je suis pas très très familiarisé avec cet animal mais cet animal en fait peut créer donc d'autres comme lui ou alors après il peut créer des princes qui sont comme ça avec des sortes de cheveux là il peut créer des princes et il va manger donc il va manger enfin il va aspirer de l'oxygène pollué c'est ce qui se il se nourrit d'oxygène pollué par contre il va après bon ses excréments ça va être de la slime donc ça vous allez par exemple pouvoir l'utiliser pour pour des plantes par exemple parce que faut bien comprendre que une fois que vous avez creusé tout ça c'est plus disponible donc c'est à vous de où vous allez devoir en fait trouver des moyens de produire ces ressources là par exemple encore une fois si on regarde l'oxygène là j'ai de l'oxygène là je commence à moins en avoir plus je creuse plus je mets tant plus mon oxygène va se dissiper parce qu'il y a beaucoup plus de zones à couvrir plus les mes personnages en fait respirent donc moins il va avoir d'oxygène plus il va avoir de CO2 donc au bout d'un moment votre base va être complètement submergée par le CO2 si on regarde là par exemple il y a du dioxyde de carbone ici parce que comme j'ai dit le CO2 est plus lourd que l'oxygène donc il tombe donc là on a fait une sorte de de puits pour le moment donc ça va tomber là dedans mais plus ça s'accumule plus ça va monter et plus votre oxygène va se faire rare et du coup votre base comme j'ai dit va être submergée par le CO2 donc voilà il y a plein 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 de choses comme ça à gérer si vous n'avez plus d'algues par exemple parce que ça c'est pas une ressource que vous pouvez renouveler alors peut-être que plus tard vous pouvez en créer mais je ne suis pas sûr mais si on peut en créer ou pas le truc c'est que si vous utilisez tout ça pour le moment vous n'allez plus en avoir donc il va falloir trouver un autre moyen de produire de l'oxygène donc après il y a des choses par exemple si nous faisons mais ça je vais vous montrer plus tard parce que sinon ça prendrait trop trop de temps si vous faisiez une station de recherche vous allez trouver des machines qui utilisent par exemple de l'eau ça va transformer l'eau en oxygène mais ça va aussi créer d'autres gaz par exemple sur la machine que j'ai en tête elle va créer de l'oxygène mais elle va aussi créer de l'hydrogène donc cet hydrogène qui est un gaz toxique pour les duplicants donc ils ne peuvent pas le respirer il va falloir trouver quelque chose il va falloir l'utiliser aussi cet hydrogène donc là du coup vous allez pouvoir utiliser un générateur qui utilise de l'hydrogène et du coup vous allez utiliser cet hydrogène pour créer de l'électricité il y a plein 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 de choses comme ça à gérer il y a énormément de choses à gérer comme ça donc ça va avec les gaz ça va avec les liquides après plus tard ça va aller aussi avec les bestioles si vous voulez les apprivoiser ou pas ou les utiliser il y a énormément de choses et aussi quand vous créez quelque chose parce que je vois qu'il y a plusieurs éléments aussi je voulais en parler en fait là par exemple vous allez pouvoir créer cette porte en copper et plus tard quand vous allez par exemple récupérer je sais pas par exemple ça de l'abyssalite du granit de l'obsidien tout ça vous allez pouvoir en fait utiliser différents éléments pour créer le même objet et chaque élément enfin voilà différentes pierres et tout ça va donner une sorte de bonus donc par exemple là si vous le faites en copper il va y avoir décor plus 10 si vous le faites en granit le granit est plus joli donc ça va être décor plus 20 certains éléments sont plus résistants à la chaleur d'autres sont plus résistants au froid etc etc il y a plein de choses comme ça donc ça aussi ce sont encore des détails en fait qui se rajoutent au jeu donc voilà il y a ça et je pense que j'ai plus ou moins fait le tour si vous commencez le jeu et après au fur et à mesure je crois que ça met 3 ou 4 cycles vous pouvez récupérer un nouveau duplicant alors c'est bien alors vous pouvez à chaque fois choisir 1 sur 3 un nouveau duplicant mais quand vous en prenez un il faut penser aussi que un autre duplicant ça veut dire une personne qui respire en plus donc il va falloir produire plus d'oxygène une personne qui mange en plus donc il va falloir produire plus de nourriture une personne qui a besoin d'un lit en plus une personne qui va utiliser la salle de bain en plus donc il va falloir penser à tout ça pour pouvoir en fait avoir une base avec plus de personnes donc voilà c'est très très important tout ça donc voilà franchement c'est énorme ce jeu est vraiment 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 addictif moi je dois être dans les 150 heures je crois il y a vraiment énormément à faire ma meilleure base que j'ai un peu abandonné parce que on va dire que ça ça arrivait en fait à la fin de sa vie parce que j'avais j'apprends encore même après 150 heures j'apprends toujours du jeu j'apprends énormément encore du jeu j'étais à peu près au cycle 240 je crois un truc comme ça et j'ai décidé de recommencer le jeu parce que enfin de recommencer une base parce que je fonçais un peu droit dans le mur et j'avais pas envie de rectifier en fait le tir je préférais je trouve ça plus intéressant moi plus drôle de recommencer de zéro plutôt que d'essayer de rectifier quelque chose qui va peut-être prendre deux heures à rectifier parce que les cycles des fois sont longs il y a beaucoup de choses à faire donc voilà j'ai préféré refaire du début mais voilà il y a vraiment vraiment plein de choses à faire et encore une fois là je vais déjà j'ai dû vous prendre la tête avec autant d'informations parce qu'il y a énormément d'informations mais ça c'est seulement pour que votre base en fait survive et c'est seulement et uniquement pour ça mais il y a encore d'autres trucs après vous voyez que par exemple là on va pouvoir créer un télescope et tout ça ça je ne l'ai même pas encore fait après 150 heures de jeu par exemple je ne l'ai pas encore fait j'en suis même pas là je n'ai même pas accédé à la surface il y a énormément de trucs il y a énormément de trucs et encore une fois le jeu est en early access donc ils vont encore en rajouter je crois que de toute façon maintenant on va s'arrêter là vu que je vous ai un peu montré comment ça fonctionnait la prochaine mise à jour est dans 4 semaines et 4 jours donc à chaque fois en fait il rajoute différents éléments et c'est vraiment cool franchement il travaille énormément sur ce jeu donc voilà si vous êtes intéressé que vous aimez un peu le style et si vous avez énormément de temps à perdre c'est ça le plus important c'est énormément de temps à perdre je vous conseille vraiment vraiment ce jeu et en plus je crois qu'il y a une vingtaine d'euros un truc comme ça donc c'est vraiment pas beaucoup donc voilà un jeu vraiment que je conseille ce sera tout pour cette vidéo merci beaucoup 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 d'avoir regardé encore une fois bravo si vous êtes resté jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine salut ciao ciao ciao